Outrunner version arcade est le fruit du studio AM1 de SEGA, division célèbre pour ses hits comme Altered Beast, Golden Axe ou encore Alien Storm. Ce quatrième épisode reprend les bases du premier Outrun, un jeu de course fun et rafraîchissant dans lequel le joueur parcourt le monde chevaux au vent à bord de Poly. Développé sur la carte System32, il propose des graphismes améliorés ainsi qu'une vitesse de défilement accélérée. Il sortira deux ans plus tard son Megadrive mais cette fois-ci sous les auspices de dataiste. Si le portage reste fidèle à l'esprit du jeu d'origine, il se voit sanctionné par de nombreuses concessions ou choix étranges. Première bizarrerie et non des moindres, l'écran est divisé horizontalement en deux, quel que soit le mode de jeu, un ou deux joueurs. Ce qui est non seulement dommageable d'un point de vue esthétique mais aussi en terme de visibilité. Ensuite l'animation a subi un sévère downgrade. La version Megadrive d'Outrunners perd ainsi les impressionnants dénivelés qui faisaient le charme de la version arcade. D'un point de vue sonore, les musiques s'en sortent avec les honneurs, même si là encore la comparaison avec le matériau d'origine est cruelle. Quant au bruitage, ils peuvent s'avérer pénibles, notamment l'écrissement de pneus. Mais alors, est-ce à dire que tout est à jeter ? Non, clairement pas. Le jeu conserve un fun certain. Facile et rapide à prendre en main, il est accessible et moins punitif que le premier opus de la série. La variété des décors, des parcours et les nombreux véhicules permettent de renouveler l'intérêt du jeu. Par ailleurs, un mode supplémentaire exclusif à la version console vient agrémenter le jeu dans lequel les niveaux sont sélectionnables et où il est possible de jouer à deux joueurs. Ce qui, grâce au split screen, prend tout de suite son intérêt. Pour conclure, Outrunners est un sympathique jeu de course old school que les amateurs du genre pourront apprécier, mais que les connaisseurs de la version arcade auront du mal à digérer. Tellement l'écart entre les deux est important à tous niveaux.